Chers téléspectatrices, chers téléspectateurs, je suis très heureux de vous retrouver dans votre émission Science et civilisation, Ilmo Hadara. Aujourd'hui, nous allons explorer le domaine de la physique et plus particulièrement celui de l'optique. Avec notre invité, M. Zohar Skat, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci M. Voulmkhlouf. Voilà, M. Zohar Skat, vous êtes totalement engagé dans l'optique et dans la photonique qu'on définira dans un instant. Mais dans un premier temps, on va faire avec vous un premier parcours qui est le vôtre. Vos études secondaires ont eu lieu où ? Mes études secondaires ont eu lieu à Fès. D'accord. Une ville de laquelle vous êtes originaire ? Je suis né à Casablanca. Vous êtes né à Casablanca. Et puis, quand j'avais 10 ans, mon père a déménagé à Fès, donc avec toute la famille. Et donc, j'ai intégré l'école publique, comme tout le monde à cette époque-là d'ailleurs. Et donc, j'ai fait des études du collège, lycée, et puis la faculté des sciences d'Irda. A Fès, oui. Donc là, les sciences physiques directement, il y avait une branche scientifique ou elle était couplée avec autre chose ? Alors, après un bac sciences mathématiques au lycée Moules-Slimen à Fès, Donc, j'ai intégré de façon naturelle la faculté des sciences d'Irda et Moules-Slimen à Fès où j'ai étudié la physique, la chimie et les mathématiques. Alors, à l'époque... Il y avait la possibilité après de bifurquer, mais d'abord, il y avait le tronc commun chimie, physique, mathématiques. Mathématiques. D'accord. Et ce tronc commun continue jusqu'à la licence ? Continue vers la licence, on choisit soit la chimie, soit la physique. Et les mathématiques ? Les mathématiques, il y avait une branche spéciale qui s'appelait mathématiques-physiques. Les gens qui ne voulaient faire que des mathématiques s'orientaient vers cet axe-là. Et les autres, c'était physique ? Physique-chimie. La chimie reste couplée à la physique ? Bien sûr. C'est très important. Alors après, il y a des gens qui choisissent la chimie en licence. Moi, j'ai choisi la physique en licence. Donc, j'ai fait une licence en physique et une maîtrise en physique, avec une option en électronique. En électronique. Voilà. Après la maîtrise à la faculté, je suis parti en France, à Paris, au laboratoire Aimé Coton. Laboratoire Aimé Coton. Aimé Coton. Qui faisait de l'optique. De l'optique. De l'optique. Qui allait être votre spécialité. Exactement. Ça allait être la direction à suivre pour toute la vie. Et oui, là, il y a des choix. Quand on fait, ils sont importants. Il faut... Et oui. Mais d'où vous est venue la détermination pour aller faire de l'optique à partir de la fin de vos études ? Oui, oui. Disons, premières études universitaires. Oui, oui. Alors, de toute façon, je savais que je devais faire des études supérieures. Oui. D'accord. Et donc, la maîtrise était juste une étape pour continuer des études supérieures. Alors, quand j'ai obtenu cette maîtrise, j'ai cherché des études supérieures à Paris, notamment, et puis aux Etats-Unis aussi. J'ai eu d'ailleurs une bourse aux Etats-Unis, mais je me suis dit, aller à Paris, c'est proche de nous. La culture est proche. Une première étape, pourquoi pas. Alors, c'est ce qui s'est passé. Donc, j'ai été à Paris. J'ai regardé plusieurs directions, plusieurs formations, notamment la microélectronique. Mais finalement, j'ai fait le bon choix, je pense, en choisissant l'optique et la photonique, parce qu'on le verra tout à l'heure, l'optique est à la base de la physique. D'accord. Toutes les grandes découvertes en physique, c'est l'optique. Donc, là, c'est Paris 11. Paris 11, d'accord. Donc, votre sujet portait sur quoi, le sujet de thèse après votre diplôme d'études approfondies ? Avant le sujet de thèse, il y avait un sujet de ce qu'on appelle maintenant master. Oui. C'est-à-dire comme l'équivalent d'un projet de fin d'études que j'ai fait à l'école normale supérieure, à la rue d'Ulm, à Paris, dans le laboratoire d'Albert Kassler. C'était le premier prix Nobel dans les années 60 en physique. Et je l'ai fait sur la chimie luminescence. Là, vous voyez le lien entre la chimie et la physique. Ah oui. Et c'est quoi cette chimie et la luminescence ? Lorsque vous avez deux atomes, quand ils se croisent pour créer une molécule, d'accord, il y a une lumière qui sort. Et cette lumière-là s'appelle la luminescence chimique, ou la chimie luminescence. Et donc, on regardait à cette époque-là déjà, donc on m'a... Dans ce laboratoire de l'école normale supérieure. Dans le laboratoire d'Albert Kassler, de l'école de spectroscopie artienne d'Albert Kassler. Donc, j'ai fait ce master sur la chimie luminescence. Et donc, on essayait de voir, lorsque les deux atomes rentraient dans l'un de l'autre, en collision si vous voulez, dans quel état la molécule est formée. Et le niveau d'énergie dans lequel cette molécule est formée est donné par, si vous voulez, la lumière qui sort de cette réaction chimique. Donc, l'optique n'est pas loin du tout dans cette chimie-là. Non, non. Et vous, vous étiez déjà dans le circuit de l'optique, dans cette chimie luminescente. Alors, le DEA, déjà, il était d'un très, très haut niveau. C'était un DEA entre l'école polytechnique à Palaiso, l'université de Paris-Sud et l'université de Ville-Tannes. D'accord ? Et nous, on suivait des cours à l'école polytechnique en optique quantique, justement. Je pense que le père de l'optique quantique s'appelle Christos Flitzanis. Il était l'un de nos professeurs. Il nous enseignait l'optique non linéaire. Voilà. Et donc, après ce DEA, j'ai eu la chance d'intégrer l'Institut d'optique théorique et appliqué. L'Institut d'optique théorique qui est toujours à Paris ? Qui est à Paris maintenant, qui est sur le campus de l'école polytechnique. D'accord. Et ils ont reçu le prix Nobel en optique quantique sur l'intrication quantique l'année dernière. D'accord ? Et c'est toujours en optique photonique. Et donc, j'ai passé, je pense, 3 à 4 ans dans cet institut, un très, très bel institut. Et là, j'ai été, si vous voulez, mis dans le bain de la photonique. Et c'était un sujet appliqué. On étudiait, on préparait des plastiques, des films de plastique. Donc, on avait besoin de chimie. D'accord ? Pour qu'ils fassent une fonction optique pour les technologies de l'information basées sur la lumière. D'accord. Alors, avant de rentrer dans le détail de votre recherche à propos de me parler, on va continuer à explorer, après votre parcours, les institutions avec lesquelles vous avez travaillé. Donc, après cet institut à Paris d'optique, où vous avez fait votre thèse, vous avez rejoint, je crois, à un certain moment, les États-Unis. Avant les États-Unis, je suis parti en Allemagne. En Allemagne, oui. Au Max Planck, à l'Institut Max Planck de recherche sur les polymères. Oui. Donc, je viens de vous dire qu'on travaillait sur les films de plastique. Oui. Et ça, ça m'a valu l'invitation au Max Planck pour... Max Planck Institute, c'est un immense institut de recherche en Allemagne, dans plusieurs villes. Et vous, je crois que c'était à Mayence. À Mayence, exactement. Et donc... Et là, c'est ce qu'on appelle un peu un post-doctorat, quoi. Oui, c'était un premier post-doc pour moi. C'est très important. Parce qu'avec tous mes invités, si vous voulez, on insiste sur cet élément. Le premier relais après une thèse, c'est le post-doc qui, véritablement, permet d'asseoir la recherche. Ça, les post-docs vous permettent de, si vous voulez, de peaufiner votre formation. C'est cela. Et puis, sous la tutelle ou sous la supervision de grands professeurs, on vous met sur le trac, on vous montre ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, comment travailler en communauté. Et c'est extrêmement important. Travailler en communauté, très important. La recherche se fait toujours... En communauté. ...au sein d'une communauté de chercheurs. On ne fait jamais rien tout seul. Et il y a le proverbe marocain que vous connaissez très bien. Oui. Il dit « le mot de la recherche ». Voilà. Donc, effectivement, là, vous êtes en Allemagne. Ça dure combien de temps ? Ça a duré trois ans. Trois ans ? Oui. J'ai eu une bourse de la société Max Planck, qu'est-ce que ça ? D'accord ? Et c'était très, très compétitif. Et je pense que c'est un institut qui est franchement de très haut niveau. C'est la mecque des... Le Max Planck est organisé en instituts spécialisés. C'est cela. D'accord ? Et c'est la société savante en Allemagne. Il y avait une société avant, qui a été dissoute après la Deuxième Guerre mondiale. Après, ils ont reformé cette société-là, qui s'appelle Société Max Planck, avec plusieurs disciplines. Et là où j'étais, c'était Max Planck sur la science des polymères. D'accord ? Et bien sûr, où l'optique, elle est présente. Elle est présente partout. L'optique est la photonique. Et donc, j'utilisais le savoir en optique photonique pour travailler sur des polymères qui ont des propriétés particulières. Les polymères, on va donner un ou deux exemples. Le polymère, c'est comme un spaghetti. C'est des molécules qui aiment bien s'attacher l'une à l'autre et forment des chaînes plus ou moins longues. D'accord ? Il y a plusieurs types de polymères, mais pour le téléspectateur grand public, c'est un genre de spaghetti qui se met ensemble. Donc, quand on les met, il y a un volume libre. Ce n'est pas exactement compact. C'est-à-dire qu'il y a un petit volume des espaces creux entre les chaînes de polymères. C'est très important. On les trouve partout, les polymères, et notamment en photonique et donc en technologie de l'information basée sur l'optique. Alors, après l'Allemagne, vous voilà reparti, je crois, aux États-Unis. Donc, d'abord Fès, puis la France, Paris, puis Mayence en Allemagne. Et les États-Unis, dans quelles villes ? Je suis parti à la Silicon Valley. Je suis parti à l'Université de Californie-Davis sur un programme qui était financé par la NSF, la National Science Foundation. C'était la première fois que la NSF finançait une industrie pour faire un travail avec des académiques. Il y avait Stanford Université, il y avait l'Université de Davis, il y avait IBM Almaden. Alors, moi, quand j'étais à Mayence, en Allemagne, j'avais des collaborateurs d'IBM Almaden qui, eux, c'était les vrais polyméristes. Moi, je suis le physicien, je crois. Et donc, fabriquais des polymères que moi, j'utilisais pour faire des fonctions particulières qui les intéressaient, eux. Alors, on m'a dit, pourquoi tu ne viens pas aux États-Unis ? Et donc, j'ai foulé le solde du centre de recherche très prestigieux à IBM Almaden, à Harry Road. Donc là, c'est une recherche couplée avec l'industrie, c'est cela ? C'est une recherche parce que les films de polymères qu'on fabriquait, d'accord, devaient, on les mettait dans des devices, qui devaient moduler la lumière à très haute fréquence. Oui, je vois. Et précisément, donc là, vous restez quelques temps ? Je reste en Californie deux ans, à peu près. D'accord, c'est cela. Et alors, on va maintenant parler de votre recherche à proprement parler, après ce parcours... Il reste encore une étape qui est très importante, excusez-moi, M. Ali. Oui. C'est quand j'étais aux États-Unis, j'ai reçu un email des Japonais. Des Japonais. Alors, ils m'ont dit, est-ce que vous voulez bien venir travailler avec nous ? Donc, j'ai dit oui. Et je suis parti, travailler avec le Japon. Ça, c'est Osaka. Osaka, exactement. En 97. Et après un an, je pense, quelque chose comme ça, ils m'ont mis professeur, associate professor d'une université impériale du Japon. En tant que premier non-japonais à être professeur dans une telle université. Et vous êtes resté avec eux ? Je suis resté, je suis encore avec eux. Ah, vous êtes toujours avec eux, c'est tout ? Mais bien sûr, sous différentes formes. Je comprends, sous différentes formes. Donc, vous savez, c'est une collaboration pérenne sur le temps avec Osaka. Alors, votre domaine, à proprement parler, dans l'optique, avec ces intrications que donne la chimie, c'est la photonique. Exactement. C'est pas tout à fait l'optique. Comment vous définiriez la photonique aujourd'hui pour le grand public ? Alors, je dirais, la photonique est à l'optique, ce qu'est l'électronique à l'électricité. D'accord. Donc, on commence par une analogie. Exactement. Et c'est l'application des sciences de l'optique. Ah, d'accord. C'est une science appliquée. D'accord. La photonique, elle est horizontale. D'accord. Elle touche à presque tous les domaines. Donc, le laser... La photonique, la base, c'est la lumière. Les ultrasons... Bien sûr. La fréquence de la lumière. La fréquence de la lumière. La fréquence, le visible. Il a une plage très... à peu près de 300, 400 nanomètres jusqu'à 700 nanomètres. Ça, c'est le spectre électromagnétique. C'est la fenêtre visible que nous voyons, vous et moi. Et elle est dans ce domaine-là. D'accord. Mais toutes les autres longueurs d'ondes, vous voyez, vous avez les longueurs d'ondes longues et vous avez les longueurs d'ondes petites. Qu'on ne voit pas. Qu'on ne voit pas. Ultraviolet. L'ultraviolet, elle est courte. Mais il y a les rayons X, par exemple. Oui. Quand on va chez le médecin, le radiologue, il prend des images à base de rayons X. Les rayons X sont extrêmement petits. Ils permettent de rentrer à l'intérieur de la matière. La distance entre un atome, entre deux atomes, peut être de l'ordre de l'angstrom, même plus petit. Un angstrom, c'est un mètre divisé par, je ne sais pas combien de... 10 milliards, quoi. 10 milliards. C'est extrêmement petit. Oui. Donc, effectivement, tout un monde invisible qui, en même temps, a des effets pratiques, comme je disais, le laser, etc. Et donc, la photonique étant le domaine d'application de l'optique, ces domaines d'application, pour vous, ce furent quoi, ces domaines d'application ? Alors, les domaines d'application, il y a la santé. La santé, vous avez l'exemple de la radio. Vous avez donné l'exemple des ultrasons pour l'imagerie de foetus. D'accord ? Mais il y a des applications qui sont futuristes, qui sont couplées à la nanotechnologie. Par exemple, l'utilisation de nanoparticules qui veulent bien s'attacher sur des cellules cancéreuses. Alors, c'est des nanoparticules qu'on irradie avec un laser infrarouge, qui pénètre dans le tissu, qui va aller chauffer la nanoparticule, d'accord ? Et donc, détruire la cellule cancéreuse localement. Ça, c'est l'une des applications de... Très important. Donc là, quand vous dites futuriste, c'est-à-dire que ce sont des recherches en cours, en cours, aujourd'hui, pour détruire ces cellules nécrosées ou ces molécules... Des molécules prolifèrent de manière désavantageuse à l'être humain. Il y a un autre exemple, c'est l'exemple de la microscopie confocale, où on peut voir des cellules même, avec une résolution très haute, plus petite que les cellules. Les cellules, elles font quelques microns de... Un micron, c'est un mètre divisé par un million, d'accord ? Un millionième de mètre. Et là, on va plus bas encore. Plus bas encore. Et d'ailleurs, ils ont... Je pense qu'il y a deux, trois ans, ils ont eu le prix Nobel pour la microscopie à très haute résolution. Et ça, c'est aussi un domaine qui est extrêmement important, qui est futuriste. On peut voir suivre le mouvement des cellules. On peut voir comment une cellule absorbe une particule. On peut le voir avec ce genre de technologie. Je suppose que la photonique est directement liée au perfectionnement des instruments de mesure. Exactement. Et que... Donc, il y a toute une technologie derrière la photonique. Alors, pour tout ce qui est caractérisation pour les chercheurs, tout ce qui est instrument de caractérisation de matériaux pour des recherches avancées, c'est basé sur le cycle la photonique. Vous avez les spectros dans les laboratoires d'analyse médicale. Les spectros, il y en a partout. Les IRM. Les IRM. Tout. L'imagerie par résonance magnétique. Oui, exactement. Cette imagerie, effectivement, va beaucoup plus loin qu'un scanner. Exactement. Va beaucoup plus loin. Oui. Va plus loin. Quand on dit va plus loin, c'est-à-dire qu'elle permet d'observer plus à très faible échelle ? Exactement. Et elle permet d'observer des détails qui ne peuvent pas être observés avec les techniques conventionnelles. Donc, sur ça, la photonique, il y a cet aspect-là. On a parlé de médecine. Je vais parler aussi des énergies renouvelables. Ah, autre domaine essentiel. Autre domaine. La lumière déjà est une énergie, donc voilà. Et dans les énergies renouvelables, qu'est-ce que ça donne ? Et dans les énergies renouvelables, c'est aussi couplé à la chimie. Parce qu'il faut que la lumière... La chimie n'est jamais loin. Non. Non, 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 non. Même, on a parlé de médecine tout à l'heure, la biologie est aussi proche. Bien sûr, oui. Donc, pour la biologie, les puces, les techniques de diagnostic sont basées sur de l'optique. C'est-à-dire, ils mettent des molécules qui ont des éléments qui fluorescent, basent des indicateurs. Et lorsque la lumière passe, donc les éléments fluorescent, on dit qu'il y a telle ou telle molécule qui a été accrochée à telle ou telle autre molécule. Revenons aux énergies renouvelables. Donc, les énergies renouvelables, c'est la transformation d'énergie de la lumière en courant électrique. Et pour ça, il faut que la lumière interagisse avec un matériau. Le matériau maintenant de prédilection qui existe sur le marché, c'est le silicium. D'accord ? Alors, le silicium, lui, quand il y a la plus petite particule de la lumière qu'on appelle dans notre jargon un photon, d'où le nom photonique. Photonique, oui. D'accord ? Donc, il vient interagir avec le matériau. Il crée un couple d'un électron avec un trou. C'est-à-dire d'une charge positive avec une charge négative. C'est cela. D'accord ? Il crée cette paire d'électrons en trou. Et en physique, il y a une force fondamentale qu'on appelle force électrique. D'accord ? Qui a besoin d'un champ électrique. Alors, il faut être ingénieux. Et les scientifiques ont mis deux éléments, l'un à côté de l'autre. L'un chargé positivement et l'autre chargé négativement. Qui crée une jonction qu'on appelle P-N, c'est-à-dire P positif et N négatif. Et qui crée un champ électrique à cette interface-là. Alors, le champ électrique, pour séparer les charges, il est dans le matériau. D'accord ? Et lorsque les deux charges se créent, et l'autre part de l'autre. Et donc, par exemple, pour tout ce qui est développé à Ouarzazet, au niveau des capteurs, c'est cela, finalement, où joue la photonique ? Je pense... Il y a des capteurs optiques, c'est ça ? J'ai... Voilà. Les capteurs optiques, il y a plusieurs types de capteurs. Le capteur dont je viens de parler, c'est le capteur photovoltaïque. Alors, à Ouarzazet, il y a ce qu'on appelle les miroirs CSP, concentrateurs solaires paraboliques. Eux, c'est autre chose. Donc, c'est un miroir qui est parabolique. Les rayons de la lumière viennent taper sur le miroir parabolique. Et du fait de la forme de ce miroir parabolique, la lumière est réfléchie sur un tube cylindrique qui contient un fluide qui transporte la chaleur. Dans notre jargon, on l'appelle caloporteur. Donc, c'est un fluide caloporteur qui transporte la chaleur vers un endroit où il y a de l'eau, qui chauffe l'eau et qui crée la vapeur qui, elle, fait tourner les turbines. La centrale thermique est au bout. Elle est au bout. D'accord. Et je crois qu'en dehors du domaine de la santé et du domaine des énergies renouvelables, il y a aussi des applications directes en agriculture. Exactement. Et je crois que c'est des choses que vous... des recherches que vous menez sur la manière d'aller là encore écarter, je crois, des éléments de pollution pour combattre le stress hydrique. Alors, en agriculture, il y a ce qu'on appelle agro-photonique. Après, il y a la photonique pour l'environnement. Je commencerai par la photonique pour l'environnement. C'est la possibilité de dépolluer l'eau, c'est-à-dire d'enlever les saletés qui sont dans l'eau à l'aide de technologies photoniques, couplées, bien sûr, aux nanotechnologies, c'est-à-dire des particules, des nanoparticules, comme le dioxyde de titane, qui, elles... Ce sont des nettoyeurs. Des nettoyeurs vont aller casser les molécules qui sont juste à côté lorsqu'elles absorbent la lumière. C'est-à-dire en transférant des électrons à ces molécules-là et elles les cassent. Magnifique ! Donc, il y a des travaux là pour arriver à dépolluer l'eau de cette façon ? Oui, bien sûr, il y a des travaux pour... Il y a des projets qui sont en cours, notamment à Massir UM6P. Oui, alors Massir UM6P, vous m'offrez l'occasion d'en parler. Donc, c'est ce groupe de chercheurs qui est une fondation pour la science et pour la recherche qui est hébergée à l'Université Mohamed VI. Et vous êtes, entre les deux, vous êtes professeur à l'Université Mohamed V et vous êtes en même temps engagé à l'UM6P via cette fondation de recherche. Exactement. Et donc là, il y a de la photo... Il y a un centre de photonique qui a vu le jour depuis la création de Massir, qui est maintenant, je pense, de 2007 à maintenant, ça fait déjà 15-16 ans. Donc, ce centre de photonique, il y a eu des projets dans tout, à peu près dans tout ce dont je viens de parler. Mais en particulier, en agro-photonique, c'est-à-dire en agriculture de précision, il y a ce qu'on met sur des drones, des capteurs qui vont, eux, suivre l'évolution des cultures, c'est-à-dire prendre des images avec des instruments optiques basés sur des caméras multispectrales et des systèmes qu'on appelle LIDAR. Le LIDAR, c'est l'équivalent du radar, mais on utilise le laser. D'accord ? C'est cela. Le LIDAR, ces capteurs-là, permettent de dire est-ce qu'il y a carence d'eau, c'est-à-dire il y a de l'eau, il n'y a pas d'eau, est-ce qu'il y a un stress biotique, c'est-à-dire que les plantes, est-ce qu'elles ont été attaquées par des insectes ravageurs ou là, des insectes qui transmettent des maladies, le stress biotique... Donc c'est des éléments d'information extraordinaires. Exactement, pour l'agriculteur. Et puis, ça permet aussi d'estimer le rendement des cultures, c'est-à-dire que lorsque un client vient voir un agriculteur, il veut lui acheter sa culture, c'est-à-dire après quelques mois, ces technologies peuvent prévoir le rendement qu'il va y avoir, le rendement des cultures dans quelques mois. Extraordinaire. Nous arrivons presque au terme de notre émission, tout pas si vite, M. Zohar Sarkat. Merci. Le dernier point sur lequel j'aimerais que vous disiez un mot, c'est cette association où vous êtes très engagé autour du laser en Afrique. Oui. De quoi s'agit-il ? Alors, je suis membre, fellow de plusieurs associations savantes, sociétés savantes, notamment l'Académie africaine des sciences et aussi de deux autres sociétés américaines, la Société américaine d'optique et la Société d'ingénierie en optique, américaine aussi. En Afrique, on a créé il y a quelques années un laboratoire qui s'appelle le African Laser Center, le centre africain des lasers. Des lasers. Où plusieurs pays sont impliqués. Et si vous voulez, c'est un laboratoire sans mur. Ça veut dire que... Le laboratoire ? Sans mur. Sans mur. Oui, d'accord. Oui, je vois. Ça veut dire que les africains... On dit virtuels aujourd'hui. Virtuels aussi. Ça veut dire que les chercheurs, étudiants et tout ça, de toutes institutions, peuvent bouger librement. C'est une plateforme qui vous réunit ? C'est une plateforme. C'est une volonté aussi de développer la recherche en Afrique. Très bien. Qui est très importante pour nous. Et voilà. Donc, on a eu des projets sur lesquels on a travaillé encore. Moi-même, la semaine, je pense début novembre, je vais me déplacer en Afrique du Sud pour une conférence photonique pour l'Afrique. Photonique pour l'Afrique. Pour l'Afrique. Il va y avoir des Américains, d'autres aussi des scientifiques un peu partout. Tout cela est superbe. Nous arrivons au terme de l'émission. Pardon de vous interrompre presque. Merci, M. Spratt. Nous avons quelques lumières, quelques clartés sur la photonique. C'est le cas de le dire puisque vous êtes M. Lumière du Maroc. Merci beaucoup. Merci, chères téléspectatrices. Merci, chers téléspectateurs, pour votre suivi, pour votre attention. Et merci encore, M. Spratt. Merci beaucoup, M. Blondrelouf, pour votre invitation. C'est moi qui me remercie. J'apprécie. Merci beaucoup. Merci. Merci. Merci.